merci beaucoup pour faire l'interview si vous pouvez je vais vous demander de dire bonne fête à ma mère puisque j'étais la fête des mères et vraiment vous êtes une grande star depuis que je suis petite je vous suis vraiment c'est une très grande taille j'aimerais que juste un petit maman maman kadhi zouzou bonne fête à toi que dieu te bénisse et qu'il fasse que tes enfants grandissent longtemps longtemps auprès de toi et te garde jusqu'à ce que tu sois fatigué à tous mes bisous mes bisous fleuris je t'embrasse très fort j'embrasse aussi ma maman qui est ta copine je vous embrasse maman bonne fête merci merci pour ce soir merci pour votre interview mais oui vous êtes une très grande star comme je l'ai déjà dit une grande star internationale qui est vraiment suivi partout même les ghanais me partent de de mewé comme s'ils savaient qu'ils ont grandi avec mewé vraiment je voudrais savoir quel est votre secret vous faites danser tout le monde depuis que je suis petit depuis que je suis petite comme ça je danse mais oui je danse au blazo je danse tout donc quel est votre secret il n'y a pas de secret c'est le travail c'est tout je suis quelqu'un qui se met à jour comme un ordinateur régulièrement je m'adapte tout ce qui est à la mode à tout ce qui est tendance j'en suis là pour ça c'est pas un hasard donc c'est beaucoup de travail beaucoup de remise en question je garde toujours les pieds sur terre pour ne pas dire que je suis arrivé parce que j'arriverai jamais et donc dans ce monde où la perfection n'existe pas il est de mon devoir d'être toujours actif pour être performant donc c'est ce que je fais et je pense que c'est si secret il y a certainement ça waouh c'est vraiment homme de votre part et c'est votre première fois d'être ici à new york ah non pas du tout je suis à ma énième visite j'ai pas vu combien de temps mais ça fait un moment que je suis pas revenu donc c'est un grand retour que je fais aujourd'hui on a fait un super concert un super spectacle bon j'espère remettre ça pour très bientôt parce qu'on sort un nouvel album dans quelques mois donc ça sera l'occasion de renouveler ça pour la promotion de cet album là ok et vous pouvez nous dire le nom de votre nouvel album le nouvel album pour l'instant s'appelle m27 mais oui 27 ans de carrière c'est incroyable ça et qu'est ce que vous avez pensé de la foule de new york mais c'était un crowd comme on dit chez vous intéressant c'était très bien les gens se sont bien amusés les gens ont dansé du premier morceau jusqu'au dernier bon heureusement qu'on a fait un répertoire adapté il n'y avait pas de slow donc on était venu pour mettre le feu on a mis le feu les pompiers sont venus et maintenant bon partie remise comme je dis j'espère qu'on se retrouvera encore pour des choses encore plus importantes vous avez vraiment mis les choses ce soir et vous comptez retourner quand à new york mais quand vous voulez dès que vous m'invitez que vous organisez un concert je viens et j'ai aussi constaté que pendant votre concert vous avez parlé en anglais j'ai speak a little bit but i'm not better than you i don't think so i think you speak very well no no i'm still learning i'm still learning i learn i learn english i like english de par mes origines ghanéennes je suis d'origine ghanéenne donc bon j'ai un peu ça dans la peau et puis j'aimais beaucoup l'anglais à l'école but i have to leave here you know to 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 do to do my best because i think i can make more than this uh my english is short short i think it's very good actually can you give a small word in your native language say apoulu uh to all of your fans everybody that followed you are here before me kwami akobre do our world of them one year me way our world of war mamie yemi ye ankechif no more famu si abouré a mayfait di mo rao tibela bazi abouré mbisabla kwa swama bizans ma ma a oula montano et wadio waou et ça veut dire quoi mais je salue ma communauté je salue les ima cotoko du monde je salue mon roi le roi a oula montano et je salue le grand bassam je salue tous ceux qui nous écoutent ah vous êtes vraiment intégré dans votre culture dans la famille c'est un minimum c'est un minimum j'ai eu la chance d'avoir une mère qui nous parlait beaucoup la langue à la maison mon père aussi donc vraiment c'est une chance parce que de nos jours on parle de moins en moins les langues à la maison et il ya beaucoup qui se perdent mais donc j'ai eu cette chance là donc j'en profite voilà et c'est ce qui vous inspire dans votre carrière musicale déjà la langue zima qui m'inspire beaucoup parce qu'à grand bassam on a une culture très riche la culture à caen est très très large et est immensement riche donc j'ai la chance d'appartenir à cette communauté là donc j'en profite j'en profite je m'en inspire beaucoup voilà une dernière question s'il vous plaît vous pouvez dire cinq choses dans lesquelles avec lesquelles dans votre vie cinq choses ah ok in english if you don't mind five things that you cannot live c'est moi qui comprend ce que tu as dit ok five things i can live without you cannot my microphone my pen my paper my white handkerchief and my lolo because I like that I like soccer and you know I like milk and my white handkerchief because it's my secret is my you know is the one I use to dance is the one I use to make everybody happy it's in my work the white handkerchief for that and the paper and the pen to write my song to write my song everywhere I am I have to write to write to write because sometimes the you know the paper you can't keep it you can't keep it but the smartphone if you lose everything and the first is what my microphone oh yeah it's the instrument I use to work so if I can't work I can't live you heard it all here on innovative TV Roxanne Zuzu with the biggest star international biggest star Mayway thank you so God bless you God bless Africa be unified yes yes oh yeah oh yeah oh yeah ëM ëM Ne Sous-titrage Société Radio-Canada